Musique Coucou chers amis jardiniers, Que récoltez-vous en ce mois de juillet malgré une météo si peu clémente pour bon nombre d'entre vous ? Alors avant de vous montrer ce que moi je récolte ici dans mon potager, j'aimerais souhaiter beaucoup de courage à tous ceux qui subissent et qui ont subi tant de dégâts et de pertes. Allez, je commence par les oignons. Alors jusqu'à présent je les récoltés un petit peu selon nos besoins. Mais cette semaine je suis venue en récolter deux rangs afin de les laisser sécher sur le sol. Alors pour ceux qui ont une météo un petit peu incertaine, je vous conseille de les déposer dans une cagette bien aérée afin de les laisser sécher sous-abri. Alors cette année encore je suis super fière de la taille de mes bulbes qui je pense réside dans la technique que j'ai utilisée à la plantation et puis bien évidemment une terre super riche. Alors je vous laisse remonter dans les anciennes vidéos pour retrouver cette fameuse technique. Merci. 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 En ce qui concerne le carré à pommes de terre numéro 1, je suis super contente. Malgré tout ce que j'ai pu récupérer en pommes de terre nouvelles, pommes de terre primeurs tout au long du mois de juin, la récolte finale en pommes de terre de conservation est vraiment pas mal. Merci. 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 récolté beaucoup de tomates, même si les fourmis en petites voleuses qu'elles sont, m'en ont déjà volé pas mal sur le bas des plants j'en ai déjà récolté beaucoup je vais devoir peut-être même déjà sortir les bocaux, alors je ne peux pas vous dire en poids parce que je ne pèse rien, je fais ça par passion, par plaisir et je n'ai pas envie de me prendre la tête à peser toutes les récoltes que je sors du potager mais je peux vous le dire en cagette je suis déjà à 3 cagettes pleines de tomates cagette 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 ne cagette c c C'est parti. C'est parti. Allez, je finis avec les aubergines. Alors, j'ai commencé les récoltes avec les variétés les plus précoces, comme la Violetta di Ferenza, une variété que j'adore et que je cultive chaque année. Alors, j'ai commencé la récolte d'aubergines. Ah, ben, finalement, je n'ai pas que des aubergines dans le panier. Ben oui, qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi ? Alors, les plus précoces ici, ce sont les violettes de Florence. Et puis, pour finir cette semaine en récolte, j'ai bien évidemment récolté beaucoup, beaucoup de courgettes, mais je ne vais pas vous en parler. Chaque année, c'est la même chose. Je les sors du potager à la brouette, tellement il y en a. Mais ce n'est pas grave, je le fais pour le plaisir, pour la passion du jardinage. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Ça fait toujours plaisir et bon potager à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501